Buenos dias Bonjour En espagnol ça veut dire ça Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo complètement conne Ouais encore une vidéo où il dit de la merde ça sert à rien Il se fait une vidéo pour faire une vidéo Elle est pas si conne que ça Parce que oui j'y réfléchissais pendant que j'étais en vacances Parce que oui je suis dû en vacances Je me suis dit que à l'approche des examens Il y avait quelques petites choses qu'il fallait rappeler Qui étaient tellement évidentes que On les oubliait Ce sont des concepts totalement cons mais qui vous permettent de gagner énormément de points lors d'examen Notamment si vous séchez sur un sujet C'est pas con je vais le marquer Je ne prétends pas être le meilleur conseil qui soit Mais je pense qu'après 20 ans d'examen tout ce que je vais dire ne sera pas forcément inutile C'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous proposer 3 conseils Un peu cons, un peu évidents Mais qu'il convient de se rappeler avant les examens Le premier conseil c'est de prendre son temps Wow Je crois que c'est le meilleur conseil que j'ai jamais donné sur cette chaîne Face à une copie il y a deux grandes écoles La première école c'est celle de dire que je fais tout, tout de suite Je ne développe pas forcément, je veux vraiment terminer avant la fin, avant la fin Pour avoir un maximum de points Et aussi on ne va pas culpabiliser de ne pas avoir terminé le sujet La deuxième école c'est de dire je fais ce que je sais Donc je commence par des exercices que je pense maîtriser, que j'ai bien compris Donc du coup je les développe, je les détaille, je mets tout ce que je sais Comme ça j'ai de grandes chances d'avoir l'entièreté des points Ou du moins la plupart des points Quitte à ne pas terminer l'examen derrière C'est souvent la deuxième solution qui est la plus sage Parce que c'est dans le deuxième cas que l'on fera le moins d'erreurs Mais c'est aussi là où on prend un peu de risque Parce que du coup on repose notre examen sur les exercices que l'on sait Il suffira d'une ou deux erreurs pour que l'exercice soit faux Le gain en sécurité est supérieur au risque en cours Je ne parle pas de ceux qui savent tout faire Bon là ils font comme ils veulent, ils vont très rapidement Ou pas de son, ils y arriveront, ils auront une bonne note Mais ayant fait un vacuel, je me dis que les examens comme l'histoire Comme la SES, même comme les maths Ce sont des exemples type d'examen dans lesquels il faut faire un arbitrage Durant 3 à 5 heures Le deuxième conseil qui va un peu avec le premier C'est organiser son temps Alors oui, c'est aussi con que le premier conseil Mais pour autant, même à la faculté Je vois des personnes qui perdent leur temps à faire des exercices Qui, de base, ne prennent pas toute la durée de l'examen Déjà quand vous regardez les sujets et que vous dites qu'il y a une question qui est sur 10 points C'est que peut-être il faut s'attarder sur cette question Et pas sur une minable question qui vaut 2 à 3 points L'idée c'est d'avoir une montre ou d'avoir une horloge en face de soi Pour bien gérer son temps et de dire Que je ne passe pas plus de temps de temps sur cette question Ça permet déjà de se déstresser un peu Le fait de s'organiser, de savoir comment on va traiter le sujet Permet de se soulager d'un poids énorme Parce que oui, on ne va pas se mentir Quand on arrive devant un sujet qui fait 10 pages Ou on a 3 heures pour le faire On se dit Oh là là, comment je vais faire pour le traiter tout ça ? En fait si vous voulez c'est un peu comme 4 heures chrono Mais en forme d'examen Donc c'est baccalauréat chrono Partie le chrono Et là aussi, quitte à ne pas terminer le suivi d'examen Vous avez consacré le temps qu'il faut pour chacun des exercices Puis vous n'aurez pas 20, je suis vraiment désolé Je suis vraiment, vraiment désolé Le dernier conseil que je peux vous donner Et qui est également applicable à la fac C'est de rédiger Comme si vous vous adressez à une personne qui n'y connait rien Alors ça c'est également con Mais alors totalement con Peut-être qu'on vous l'a déjà dit Mais ça fait parfois toute la différence Si on prend deux copies Qui a le même contenu Mais dont l'un a défini les notions A défini les concepts A expliquer avec des mots simples Les mêmes idées qu'une autre aura expliquées de manière un peu plus scientifique Plus développée et accessible à un public plus restreint Bah fait qu'il aura plus de points que l'autre Et le gars qui a fait la passion scientifique Il n'aura pas forcément plus de points loin de là Il aura peut-être recraché son cours sans vraiment savoir ce qu'il disait Alors que dans le premier cas L'examinateur il va se dire Bon bah lui il a compris le concept Il a compris le sujet Il savait d'où est-ce qu'il fallait partir Il a peut-être fait des erreurs Mais on va quand même lui donner des points A titre d'exemple Un examen d'économie Le passé était hyper simple En plus c'était le jour de mon anniversaire C'était vraiment les bases du cours Il fallait mettre en place une démonstration Déjà pas beaucoup de gens le savaient L'examen dure une heure et demie Et le sujet n'était pas en soi très très long C'était quand même plutôt rapide Sauf que ce que le prof attendait C'était un raisonnement détaillé Où il fallait tout définir Toutes les variables Leur domaine de définition Donner la signification etc A la fin du passé On avait quasiment tous les mêmes réponses aux questions Sauf que certains ont eu 17 D'autres ont eu 3 ou 5 Parce que ces derniers n'ont pas su définir N'ont pas su expliquer Ce qu'ils ont mis en place Pour résoudre l'exercice Et ça pour être un prof c'est rédhibitoire On demande aux élèves Et on emmène aux lycéens Que ce soit le baccalauréat Ou que ce soit après Surtout dans des matières très techniques Comme la SES Je prends toujours l'exemple de l'AES Il faut vraiment bien définir Les différentes notions Bien poser le cadre Spatial et temporel Comme en histoire Pour montrer à l'examinateur Que l'on sait de quoi on parle Et rien que ça Ce sont des points à prendre Pas beaucoup Mais ce sont vraiment des points Qui sont précieux Qui peuvent te faire passer De 9 à 10 par exemple Ce sont des conseils Qui sont assez simples Assez évidents Qui vont de soi Mais qu'on a tendance à oublier Parfois avec le stress Et je pense Qu'il est nécessaire De les rappeler Surtout à l'approche d'examen A l'approche du baccalauréat Surtout Qui est une source de stress Immense Pour les élèves de terminale L'idée c'est de maîtriser A l'approche du baccalauréat Surtout à 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 l'approche du baccalauréat